Donc à la toute fin du projet, c'est important pour moi de prendre un petit moment de causerie, question de faire un retour réflexif sur tout ce qu'on a vécu ensemble. J'ai placé sur les murs de la classe différents éléments qui témoignent de tout le parcours qu'on a fait ensemble dans la découverte des documentaires, dans la production de la table des matières. Puis je souhaitais que ce soit un moment d'une part où est-ce que les élèves allaient se féliciter et être fiers de ce qu'ils avaient réussi à produire, de tous les apprentissages qu'ils avaient fait entre autres liés aux stratégies de lecture, mais aussi un moment pour réagir puis prendre conscience que maintenant ces stratégies-là vont être capables de les réinvestir dans d'autres contextes. Alors pour la causerie, je ne souhaitais pas nécessairement que ce soit moi qui questionne les élèves puis qu'il y ait un aller-retour. Je voulais qu'ils puissent échanger ensemble. Donc on a préparé des dés avec différentes questions qui sont liées à l'appréciation, à la réaction au projet. Et puis les enfants en sous-groupe ont lancé le dé puis ont échangé sur leur perception de ce qu'ils ont vécu sur leurs apprentissages. Quels autres éléments sont utiles dans un documentaire pour trouver de l'information? Il y a l'index, il y a aussi le sommaire. Une fois le projet terminé, bien c'est sûr que ça m'intéressait de voir est-ce que les élèves sont capables de réinvestir tout ce qu'on a appris, d'utiliser les stratégies de lecture et de choisir les bonnes stratégies au bon moment. Donc j'ai organisé un petit jeu, un genre de cherche et trouve où est-ce que les élèves sont interpellés à repérer des informations dans différents documentaires. J'ai commencé par faire une sélection d'environ une quinzaine de livres. J'ai préparé des questions pour chacune où est-ce que ça invite les élèves à utiliser les aides organisationnelles pour repérer l'information. Et puis en se promenant à la bibliothèque avec leur tablette, j'ai créé un petit fichier Keynote où sont déposées les questions. Alors les enfants avaient à se promener avec les tablettes, prendre en photo les informations repérées et puis en fait s'amuser en même temps à consulter tous ces documentaires-là de façon efficace. Alors en conclusion, ce que je souhaite faire, c'est d'inviter mes élèves à répondre à nouveau au questionnaire que je leur avais présenté avant même que le projet commence. En fait, ce que je souhaite voir, c'est est-ce que leur plaisir à lire a évolué? Est-ce que ça a ouvert leurs horizons? Parce que je me rappelle qu'à l'automne, mes élèves aimaient beaucoup les albums, mais très peu les documentaires. Donc là, ça va être intéressant de voir est-ce que maintenant leurs choix de lecture, leurs intérêts se sont ouverts grâce à ce projet-là. Avant, quand j'étais en première ou deuxième, je voyais des trucs, c'était écrit table des matières, je ne savais pas à quoi ça servait. Alors, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'étais comme, je ne sais pas c'est quoi, alors je ne vais pas le regarder. Et là, quand j'arrive en troisième année, on me montre c'est quoi une table des matières. Et là, c'est beaucoup plus facile pour moi de lire des livres. Sous-titrage Société Radio-Canada